C'est vrai que j'ai créé tous ces personnages. Maintenant, dire lequel je préfère, ce n'est pas facile. J'aime bien Madame Mortemont. Peut-être l'ermite quand même. Je peux vous le dire, il m'a été inspiré par une sorte de vraie ermite. Même s'il ne vivait pas tout nu sur un arbre, mais c'est un vrai personnage. D'ailleurs, un peu comme tous les autres personnages, Madame Mortemont, c'est une mémé que j'ai rencontrée aussi. Ou plutôt un composé de plusieurs grands-mères. J'aime tous ces personnages et je crois que Larsenet aussi. C'est une collaboration pour moi qui est toujours une récréation. Et je crois pour lui aussi. Un bon moment, on dira, on va faire un petit retour à la terre. Il y a une correspondance des humours. Ce qui aide bien pour travailler ensemble. Je n'ai pas forcément en tête ce qui m'a influencé, mais j'ai plusieurs romans, bien sûr. Mais même des petits bouquins. Je pense là comme ça à un bouquin pour enfants qui s'appelait Mais je suis un ours. C'est un bouquin qui exploite une idée. Je rapproche ça aussi des haïkus, par exemple. Des choses dites comme ça, qui recouvrent une petite vérité sur le moment. Et le strip, c'est ça aussi. Je me sens plutôt raconteur d'histoire, plus que dessinateur, par exemple. Moi, j'utilise un humour rarement pris dans l'actualité chaude. Même s'il y a des allusions à l'ère du temps. L'humour, pour moi, c'est plutôt, au contraire, désamorcer la violence. Cet humour-là, c'est l'humour des comportements, l'humour de l'humanité. Ce n'est pas loin de l'amour. Quels sont mes thèmes de prédilection ? Je crois que c'est le temps, le passage du temps. C'est assez difficile à rendre. Il se trouve que, par exemple, dans le retour à la terre, le temps passe. Mais ça, j'aime bien, par touche, comme ça. Dans ce tome, le dernier, le 6, on sent qu'autour des Ravenel, ça s'est un petit peu assombri. C'est-à-dire que Philippe, l'éditeur qui fait le voyage pour aller aux Ravenel, il rencontre quand même des zones un peu troublées. Donc, finalement, autour des Ravenel de l'Arciné, ce n'est pas toureuse. Avec les Ravenel, je parle d'une sorte d'état intérieur, en fait, plus que de la réalité. Mais l'Arciné ne pourra pas être imperméable à tout ce qui se passe autour. Les Larcinés, on sent qu'ils cherchent un petit coin de paradis dans la nature. Peut-être qu'ils devront même aller plus loin, continuer à chercher. En solo, j'ai aussi des projets. C'est-à-dire que De Gaulle est remis au goût du jour. Il y a des projets autour du premier, de De Gaulle à la plage, et le prochain, c'est De Gaulle à Londres, oui, qui avait été commencé il y a quelques années. Et De Gaulle a été interrompu par Astérix. Quand on dit, tu as mis du temps à revenir, c'est qu'entre-temps, je n'ai pas chômé quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada